Bienvenue à votre rendez-vous de tous les mercredis, fidèles des spectateurs de la RTGA et merci de votre fidélité. Chaque être humain doit connaître ses droits et devoirs. Depuis un certain temps, les femmes du monde se sont engagées non seulement à maîtriser les lois de leur nation, mais également à défendre les droits des autres avec passion et détermination. Pour ce numéro, nous recevons pour vous une avocate. Nous recevons ce soir Mme Angéline Mangana, elle est avocate au barreau de Kinshasa Matete. Bienvenue Mme. Merci. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous-même ? Dieu fait grâce. Ensemble avec vous, aujourd'hui, nous allons parler des droits des femmes. Vous le savez comme moi que la plupart des femmes congolaises précisément n'arrivent pas ou ne maîtrisent pas bien leurs droits. Alors, parlez-nous d'abord brièvement de vous, madame, votre histoire. Je suis cadette d'une famille de cinq enfants. J'ai fait des études scientifiques. Contrairement à beaucoup qui font le droit, qui font les études littéraires, moi j'ai fait la scientifique. Quand j'étais encore élève, en famille on voulait que je sois médecin. Et comme vous connaissez en famille, on m'appelait même déjà docteur. J'ai commencé en médecine, mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ça n'a pas été. Et je n'avais pas d'autre alternative. Parce que pour moi, je me disais, il faudrait que je fasse une profession libérale. Parce que je me dis, je serais appelée à concilier. Et ma profession et ma fonction fait de femme à la maison. Alors, je cherchais une profession. Je me disais que la médecine, ça pouvait aller pour concilier les deux. Et comme ça n'a pas marché, j'avais une autre alternative, c'est faire le droit. Et voilà, j'ai opté pour le droit. Et Dieu a fait grâce, ça a marché. Et voilà que je suis avocate aujourd'hui. Alors, est-ce que vos parents sont fiers de vous qui cherchent à ce que vous soyez médecin ? Ah oui, ils sont très fiers. Et à son âme, mon père est décédé il y a deux ans. Ok. Mais j'étais déjà avocate et il était déjà fière de moi. Ok. Alors, c'est depuis quand vous exercez ? Ça va faire bientôt quatre ans. C'est depuis l'année passée que j'ai été inscrite au tableau. Parce qu'on commence d'abord en tant qu'avocate stagiaire. Et après son stage, c'est là qu'on renouvelle son serment. Et ça fait une année que je suis inscrite au tableau. Alors, votre stage professionnel, vous l'avez passé où ? À la société d'avocats MBM Conseil. Aujourd'hui, ça a évolué. On ne parle plus qu'au cabinet d'avocats. Aujourd'hui, les avocats peuvent se constituer en société d'avocats. Ah bon, expliquez-nous clairement. C'est-à-dire, on a des statuts, on signe un contrat de collaboration. Mais vous êtes avocat. Ça n'enlève pas votre indépendance. Je trouve que ça sécurise plus la fonction d'avocat que, comme on connaissait avant, un cabinet. Vous venez, vous partez, vous êtes un peu libre. Il n'y a pas vraiment trop de regard. Alors qu'avec la société d'avocats, c'est vraiment l'avocat évolué. Et surtout, sur le plan financier, c'est vraiment structuré. En quoi consiste le travail d'un avocat ? L'avocat joue plusieurs fonctions. On assiste d'abord ce que nous, on appelle clients. On les assiste tant devant les instances judiciaires. Au parquet, en fait, l'avocat joue un rôle, on dirait, passif parce que c'est la matière pénale. Et puis, les avocats, nous, nous représentons aussi nos clients. Nous recevons mandat d'époser des actes au nom et pour les comptes du client. En dehors de ça, sur le plan judiciaire, non seulement on compare, on lui a eu leur place, par exemple, dans les audiences civiles, en matière civile. Et après, c'est là, l'avocat rédige des notes de plaidoiries. Il rédige des notes d'audience. On fait, on remplace carrément nos clients, quoi. On fait tout à la fois. Alors, vous, en tant qu'avocat, vous travaillez normalement avec qui ? Qui doit être à côté de vous ? Parce que nous savons que dans les tribunales, il y a des greffiers et d'autres personnes. Mais vous, avocat, vous travaillez avec qui ? D'abord, au sein du cabinet, on a besoin d'un personnel administratif. Parce qu'il faut, c'est vrai qu'il y a des fois, nous-mêmes, on rédige nos notes, on rédige nos conclusions. Mais on a toujours besoin d'un personnel administratif. Parce qu'après avoir rédigé, après avoir écrit, réfléchi, on a toujours besoin des personnes qui vont peut-être déposer nos correspondances, déposer nos exploits. Et en dehors de nos cabinets, par exemple, dans les juridictions, comme vous avez dit, on a besoin des greffiers. On a besoin des juges, on a besoin de huissiers. En fait, c'est vraiment, on travaille en collaboration. Il y a une collaboration entre la magistrature et l'avocature. Donc, nous sommes liés. Comment est-ce que les avocats, ou les avocats plutôt, arrivent à concilier, peut-être leur appartenance dans une structure et le travail, bien que ce soit un travail, un métier libéral ? D'abord, en tant qu'avocat, je ne peux pas avoir un lien contractuel. Parce que le principe, c'est l'indépendance d'avocat. Je ne suis pas appelée à avoir un lien quelconque. Je suis avocat, mais du moment où je décide d'être conseillère juridique, en tout cas, je ne peux plus exercer. Parce que c'est ça le principe. On ne peut pas mélanger, je ne peux pas exercer le commerce. Ce sont, il y a vraiment, je ne dirais pas trop des restrictions, mais je me dis, vu la noblesse de notre profession, il y a certaines règles de l'art qu'on doit observer. Est-ce que c'est tous les avocats qui les respectent ici au Congo d'abord ? Bon, moi, je pars du principe. Je me dis, il y a une loi cadre qui régit la profession. Et chacun de nous est tenu à la respecter. À la respecter plutôt. Ok, Mme Angéline, parlons des clients. Ici, en RDC, précisément, parce que dans les mondes, c'est différent, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas soit à comprendre ou à faire confiance aux avocats. Quelqu'un qui peut chercher un avocat dans les communes des mortels, c'est vraiment difficile. Qu'est-ce qui justifie cela ? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas des avocats personnels et ne parlons même pas des médecins ? Moi, je me dis d'abord, c'est un problème de culture. Parce qu'on était habitués à l'arbre, à pas l'arbre. Et on récourt aussi deux fois à la Bible. Quand on dit, quand tu as un problème avec ton frère, va le trouver. On a du mal à aller vers un avocat. Parce qu'on se dit, quand on va devant la justice, on s'attend toujours à ce qu'on arrête la personne. Alors que ce n'est pas le cas. Il faudrait vraiment qu'on se dise que l'avocat... Et puis les gens confondent deux fois. Quand tu te présentes en tant qu'avocat, il y a certains qui te disent, « Ogo kangangai ». Alors que l'avocat n'est pas majeur, il n'arrête pas. On est là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse faire cette campagne-là. et heureusement qu'il y a le bureau de consultation gratuite qui fait ce travail-là, qui fait la compagnie, la sensibilisation, pour montrer aux gens que l'avocat est là pour la population, pour nous. Alors beaucoup de gens peut-être ont peur par rapport à l'argent, parce qu'ils savent qu'ils se trouvent un avocat, il faut payer. Est-ce qu'ici, à RDC, vous, vos prix ou les montants que vous fixez ? Non, je dirais non, parce qu'il y a un barème, un barème d'avocat, un barème d'honoraires. Mais en dehors de ça, pour ceux qui n'ont pas les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des bureaux de consultation gratuite. Vous allez vous poser votre problème, on va vous confier un avocat. Et cet avocat-là est obligé de vous assister. Donc il ne va pas vous taxer, il ne va même pas vous demander un sou, 1000 francs transports, cartes, malheureusement, je dois appeler pour savoir comment te défendre. Je me dis que c'est vrai, qu'on est là, les bureaux de consultation gratuite sont là pour aider ceux qui n'ont pas les moyens. Mais il faudrait aussi, comme vous avez dit, l'avocat peut se déplacer, peut passer un coup de fil. Donc on appelle aussi au bon sens des justiciables, parce que vous savez que vous n'allez pas payer, mais il faudrait que l'avocat se déplace, il faudrait que l'avocat... Il faut penser à tout ça. Il faudrait penser à tout ça. Oui, oui. Alors on ne va pas vous conditionner pour vous dire, non, ce que vous avez été transporté, non, je suis obligé. Ok. Alors parlez-nous un peu des difficultés que vous avez rencontrées dans l'exercice de votre métier, en tant que femme. En tant que femme, quand vous débarquez quelque part, déjà quand vous êtes une femme, on doute au fait, on se demande, est-ce qu'elle est arrivée là parce qu'elle a mérité ? Ou parce qu'elle est passée par d'autres chemins. Oui, par d'autres chemins, par des voies plus courtes. Et ça pose problème, parce que de fois, vous êtes là à la barre avec ton confrère, mais il te parle avec t'inigrément, et moi, il ne te respecte pas. Et moi, je dis, la seule manière de se faire respecter, c'est d'avoir un bagage. Ok. Parce que j'ai déjà rencontré ça plusieurs fois à la barre. Tu as ton confrère homme qui est là, mais quand il te voit femme déjà, il te parle avec tes dents. Mais quand il t'entend parler, après il change. Donc moi, je me dis, nous-mêmes d'abord, on doit s'armer intellectuellement et puis on doit être forte mentalement. pour tenir face. Parce que je me dis, nous sommes tous en robe, hommes et femmes, on est tous avocats, donc ce n'est pas parce que je suis femme que je suis moindre. Et alors, à part ce que vous venez de dénumérer, il y a-t-il d'autres difficultés ? Je dirais que des fois, nos clients aussi, ils ne nous aident pas trop parce que je suis là, je suis ton avocat. Il faut me dire tout, je suis comme un prêtre. Il faut tout confesser. Oui, il faut tout confesser. Parce que je serais plus... Il y a des choses que vous avez même cachées, j'arrive devant la barre et l'autre partie le dit et apporte même des preuves. Et là, je vous sentais pénalisé. Oui, mais comme heureusement, on dit, l'avocat ne sèche pas. Donc, je suis obligée... J'ai trouvé un autre argument pour... de trouver un autre argument. Mais il faut toujours être sincère quand on est devant son avocat. Et puis, bon, il y a des difficultés aussi qu'on rencontre, par exemple, au greffe, vous faites instrumenter un exploit. Soit le greffier n'est pas parti, soit il traîne. Il y a des cas, vous arrivez là, la feuille d'audience n'est pas là. Vous êtes un peu désemparé, quoi. Vous ne savez pas quoi faire. Et deux fois, il y a les clients qui sont dans la salle. Donc, ils ne comprennent pas. Maître, on appelle ça qu'ils m'ont dit mais ils ne sont pas là. Non, c'est zivoué. Tous ces problèmes-là, ça ne manque pas. Mais en général, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que les femmes avocates ont une structure qui les réunisse? Oui, il y a une structure, il y a AFIAC, l'Association des femmes avocates du Congo. Votre mission, les objectifs que vous êtes assignés, c'est quoi et quoi? En quelques lignes? En quelques lignes, je dirais d'abord, nous faisons la sensibilisation. Nous sensibilisons pas seulement les femmes. Ce n'est pas parce que c'est une association des femmes avocates que notre cible est seulement les femmes. Non. Même les hommes aussi. Nous sensibilisons toute la couche de la population, notamment sur le nouvel législation. Et nous faisons la promotion des droits, pas seulement des femmes, mais des hommes et même des enfants. Alors, aujourd'hui, nous parlons des droits des femmes qui, vous le savez, ignorés par certaines Congolaises. quels sont les droits phares que nos téléspectateurs peuvent retenir? Je dirais d'abord le droit à la vie. Et je dirais le droit à l'éducation. Parce que ça, la Constitution même est garantie au fait. Tout le monde a droit à l'éducation. Et il y a une disposition, je crois, à l'article 12 ou l'article 13 qui parle même à ce que le pouvoir public doit veiller à toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Alors, la femme congolaise, pourquoi jusqu'à ce jour, elle ignore ses droits? Bon, je dirais toujours nos pesanteurs coutumières, c'est-à-dire quand tu grandis dans une famille, quand il y a peu d'argent, on se dit que le garçon a l'école parce que la fille y'a pas à l'école et tout ça. C'est déjà une discrimination. C'est ça, justement. c'est fondamental, c'est dans nos coutumes. Nous sommes nés là. Ici, à Kinshasa, oui, on en parle, mais dans nos villages, on n'en parle pas. La femme doit se taire, la femme doit attendre que l'homme fasse tout. Elle est trop jeune, au fait. D'ailleurs, quand on a promulgué la loi portant en protection de l'enfant, on interdit les mariages précoces, les filles mineures, oui, précoces, j'ai entendu des gens dire que ce n'est pas adapté à nos coutumes. Ils disent que parce que dans nos villages, à 14 ans, la femme est apte, elle peut se marier, elle peut tenir un ménage. Apparemment, cette loi n'est applicable et qui est ici, dans la capitale. C'est ça, c'est ça le problème. Il faudrait vraiment faire un travail de fond, quitter la capitale et descendre dans nos provinces, dans nos villages pour en parler. mais c'est difficile parce que nous sommes déjà nés dans ça et ce n'est pas facile, ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons enlever ça de nos têtes. Alors, qu'est-ce qui bloque le développement de la femme congolaise selon vous ? Je rentre toujours pour dire la coutume d'abord parce que quand tu n'es dans une famille, on te dit toi, ta place, c'est à la cuisine. Tu as intériorisé ça et en fréquentant les autres, quand tu attends ça, quand tu vois les autres aller à l'école, tu te dis, ton père t'a dit autre chose. C'est vraiment difficile de changer et moi, je dis toujours aux hommes, tu as une fille, est-ce que demain, tu accepteras que cette fille-là en qui tu as investi et que demain, mariée, son mari l'interdise de travailler, ça te fera quoi ? Donc moi, je me dis, c'est toujours, il faudrait toujours se mettre à la place de l'autre, te dire, si c'était moi à sa place, comment j'allais réagir, si c'était ma fille, si c'était ma soeur, si c'était ma mère. Alors, l'écoute de la famille a été modifiée, quels sont les articles qui ont été touchés ? En fait, l'article qui fait vraiment débat, c'est plus l'autorisation maritale. Ok, pourquoi ? Ben, parce qu'aujourd'hui, la femme peut décider un matin d'aller travailler et n'a pas besoin de demander l'autorisation de son mari. Il peut contracter un contrat, excusez-moi la tautologie, il peut signer un contrat de travail sans avoir l'autorisation préalable. Je me dis que c'est bien, mais je me dis aussi qu'il y a un danger. Le danger, c'est quoi ? Expliquez-nous, madame la juriste. Ça ouvre un peu la porte à beaucoup de choses. Parce qu'il y a des femmes, oui, qui se disent, qui respectent un peu cette hiérarchie-là que l'homme est le chef de la famille et que, quand bien même elle travaille, elle peut gagner plus que l'homme, mais l'homme restera toujours. Et puis aujourd'hui, j'ajouterai encore par rapport aux modifications, on parle d'une gestion conjointe, donc du ménage. Du ménage. Et l'homme et la femme, vous gérez conjointement le ménage. Ça veut dire quoi ? L'homme aussi peut faire la vaisselle un jour, l'autre jour, il peut préparer sur programme. Ou c'est quoi exactement, madame ? C'est-à-dire parce qu'avant, on disait l'homme est le chef du ménage, donc c'est-à-dire tout venait de lui, quoi. C'est lui qui a dicté les directives, c'est lui qui donne. Il faut faire ça. Il faut faire ça et tout venait de lui. Maintenant, l'homme peut dire je veux ça, mais la femme peut émettre un moment pour dire non monsieur, non pas juste un avis, on dit le conjoint. Non, je peux dire monsieur, je ne suis pas d'accord. Et je me dis ça, ça va vraiment poser beaucoup de problèmes, surtout pour les femmes qui ne sont pas encore préparées parce qu'elles risquent de mal prendre ça et de se dire il n'est pas le seul à porter le pantalon maintenant, moi aussi je porte le pantalon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors exactement sur terrain pour essayer d'expliquer ces articles qui ont été modifiés du coup de la famille ? Bon, il faudrait d'abord aussi, moi je me dis aussi sur ce plan-là, excusez-moi, je suis chrétienne, je me dis aussi il faudrait que la femme soit cette femme-là que la Bible parle, la femme vertueuse, la femme qui respecte son mari. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouvelles dispositions qu'il faudrait saper ou saboter cette autorité-là de l'homme. L'homme reste toujours l'homme. Peu importe ce que tu as comme bagage intellectuel, peu importe ce que tu gagnes, tu restes femme à la maison et que même pour le travail, c'est vrai, on a libéralisé, tu peux aller contracter, tu peux signer un contrat de travail sans demander l'autorisation de ton mari mais moi je me dis une femme chrétienne, oui, il faut toujours informer ton mari, il faut toujours avoir son point de vue parce que sinon ça risque aussi de perturber votre marche dans le couple. Et parlons un peu de la parité, quelle est-ce que vous faites de la parité étant réclamée par les femmes ? La parité, c'est sur le plan professionnel. En tout cas, dans le foyer, dans le couple, il n'y a pas de parité. L'homme reste homme. Avocate, médecin, qui que tu sois, tu es épouse de ton mari. d'où est venue cette confusion ? Surtout par les femmes congolaises qui confondent tout. Pour elle, la parité, c'est que l'homme peut aussi laver les enfants lundi pour qu'elles aillent à l'école. Mardi, moi je lave les enfants, mercredi, c'est l'homme qui revient. Pourquoi cette confusion ? Qu'est-ce qui est à la base de ça ? Non madame, en fait, c'est pas mal que l'homme lave les enfants. Oui, c'est par amour ou parce que sa femme peut-être est malade et il veut l'aider. Mais quand ça devient une obligation, parce que parité, ce qui se dit dans la cité, c'est que les femmes pensent qu'on peut partager les tours de faire les ménages, les tours de tout en fait, parce qu'égal à égal. En fait, cette femme-là l'entend marginalisée, cette femme-là appelée à être toujours dans la cuisine à ne dire aucun mot lorsqu'elle apprend qu'il y a des dispositions qui nous protègent, il y a une porte, une issue qui est ouverte, alors sans pour autant être encadrée, elle en profite au fait. Elle se dit il y a une opportunité, je la saisis. Vous voyez un peu ? C'est comme un esclave qui a été libéré, quoi. Alors, elle en profite, mais sans tenir compte de beaucoup de paramètres et c'est ça le problème. En tant que femme juriste, qu'est-ce que vous conseillerez à ces femmes ? Moi, je dirais femme, mère, tu portes la vie. Devant ton mari, tu restes toujours femme et tu resteras toujours femme. Il faudrait être l'aide semblable et non pas celle qui apporte des problèmes. Donc, il faut être travaillé, aimer son mari, aimer ses enfants et surtout protéger l'intérêt de la famille. Donc, tout ce que tu peux prendre comme décision, il faudrait d'abord penser à l'intérêt de ta famille, te dire est-ce que l'acte que je pose ne portera-t-il pas préjudice à mon couple, à mon foyer ? Il faut réfléchir par deux fois. Oui, il faut réfléchir par deux fois. Et surtout, la prière. D'accord, je sens que Maman Angéline est vraiment chrétienne, chers téléspectateurs. Alors, on parle de vous, vous êtes mère, vous êtes femme au foyer ou je me trompe ? Pas encore. Oh là là, mais c'est les fiancées qui nous suivent. Vous avez déjà une bonne femme. Donc, c'est une femme juriste et puis chrétienne. Alors, madame, comment voyez-vous l'avenir de la femme congolaise en général ? Je me dis, il y a beaucoup à faire. Parce que je me dis toujours l'ennemi de la femme, c'est la femme. Parce que si vous cherchez les raisons pour lesquelles les femmes pleurent, les femmes souffrent, quelque part, vous trouverez qu'il y a une autre femme qui est à côté. Donc, les femmes sont combattées toujours par les femmes. Oui, c'est ça d'abord le problème. On doit d'abord nous-mêmes nous aimer en tant que femmes, nous prendre en charge. Comprendre que c'est vrai qu'il y a des hommes qui nous accompagnent, qui nous poussent, mais d'abord le travail doit venir de nous-mêmes. Refusons la facilité. C'est ça. Et dire, parce que tu es femme, tu peux obtenir ceci, parce que tu es femme, parce que tu es belle, parce que tu as des atouts. Non. Il faudrait se dire, quand tu es quelque part, quand tu arrives quelque part, te dire que je suis là parce que j'ai les mérités. Et ça fait toujours plaisir d'obtenir quelque chose par ton propre mérite et non pas par des voies faciles. Moi, je dis vraiment, surtout, l'instruction, l'instruction, il faudrait vraiment qu'on étudie. C'est bien d'avoir un diplôme, il faudrait aussi savoir défendre ce diplôme-là. C'est vraiment important. Quelle est la dévice de Mme Angéline ? Angéline, d'abord, se dit toujours « Sans Dieu, je ne suis rien. » Je me dis que je dépends totalement de ce Dieu-là et que, en fait, c'est ce qui fait que même quand il m'arrive de pleurer, quand je pense que la Bible me dit tout concouramment bien, cela me permet de me relever. Donc, moi, je me dis « Sans Dieu, Angéline, n'est rien. » Alors, qu'est-ce que vous détestez le plus chez les femmes ? Chez les femmes, l'hypocrisie. Ok. Oui. Parce qu'on peut être là, on se dit tout, on se partage. Croyons que c'est sincère. Oui, croyons que c'est sincère, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Dans le cœur, on est en train de comploter, on est en train d'imaginer des mauvaises choses, alors je ne supporte pas l'hypocrisie. Chez les hommes ? Chez les hommes, là, c'est le mensonge. Oh là là, ça s'est arrivé chez toutes les femmes. Les femmes détestent vraiment les mensonges. Le mensonge, ça, je ne supporte pas. Il faut être vrai. Lorsque Mme Angéline n'est pas au barreau de Kinshasa Matete, elle n'est pas à l'église, qu'est-ce qu'elle fait en dehors de tout ça ? En tout cas, les deux choses que vous avez citées me prennent tout mon temps. Ah bon ? Ça, je vous le dis et j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec mes proches parce que si je ne suis pas au bureau, je suis à l'église. Madame, la Bible même nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être à l'église, un temps pour le travail, un temps pour être aussi avec les amis. Oui, c'est vrai. Et alors, là, vous ne respectez pas la parole de Dieu quelque part. Si, 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 je respecte. Mais le Seigneur aussi aimerait bien qu'on soit dans son œuvre. Constamment. Mais j'ai, le temps que j'ai, c'est pour me reposer parce que je me dis, je suis tout le temps au travail, tout le temps à l'église. Je ne m'en plains pas, en tout cas, je ne m'en plains pas. Mais c'est vrai que ma vie sociale un peu... Il faut chercher j'ai amélioré, madame, pour vous garder. j'essaye. J'ai des heures, mais vraiment des heures très minimes. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez plus mangé, madame Angélène? Si la RTG a vous invité à un dîner, vous allez manger quoi votre repas préféré? La viande de porc accompagnée de foufou, chez quoi? Des pommes de terre. Pommes de terre. D'accord. Alors, votre sport préféré? On se moque toujours de moi quand je dis que mon sport préféré, c'est le frisbee. Au fait, c'est le seul sport que j'ai appris à faire à l'école. Et c'est le seul sport que je pratique, le frisbee. D'accord. Alors, madame Angélène, vous êtes de quelle tribu? Je suis Wungana. Beaucoup de gens ne connaissent pas trop. Wungana, c'est dans quelle province? Je crois que c'est entre avec la décentralisation. mais en général, c'est dans le bon dundu. Dans le bon dundu, oui. Le mot lié, un mot plus précisément. Ok. J'espère que vous maîtrisez votre langue maternelle, madame Angéline. Je parle le Kikongo générique. Et la langue là de village. Le Kikungan, en tout cas, j'entends. Mais... Vous pouvez juste dire une phrase qui vous gagnez? Je salue, je dis Moyo. Moyo. Et un Kikongo un message à toutes les femmes qui vous suivent. Je suis là au Congo, je suis là au Baking, je suis là et je fais le Kutanga, je fais ça là. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Ouh là là, c'est compliqué là. C'est compliqué, oui. Madame Angéline, je vais seulement appeler les femmes à travailler, à étudier et à mériter tout ce que vous gagnez dans la vie. Alors, pour terminer l'émission féminine, madame, avez-vous un message particulier à adresser, non seulement aux femmes juristes mais aussi à toutes les femmes? Je dirais à toutes les femmes, femmes, c'est possible. On a beaucoup d'atouts, on est capable de beaucoup de choses, il suffit qu'on puisse s'y mettre et ça va aller. Moi, je crois que le relèvement de cette nation dépend beaucoup de femmes. On a vraiment un rôle important à jouer, donc on doit vraiment privilégier la méritocratie. D'accord. féminin reçu pour vous aujourd'hui, madame Angéline Mangana, elle est avocate au barreau de Kinshasa Matete, avec elle, nous avons parlé de droits des femmes en général et précisément des femmes congolaises. Merci de votre attention, le prochain numéro, c'est très bientôt.